Salut c'est Jimmy et je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous voyage quotidien sur la première. Aujourd'hui direction l'Asie, je vous emmène à Bali retrouver un jeune Martiniquet, il s'appelle Ken Alcindor. Il a quitté son île il y a quelques années pour vivre son rêve et ça se passe plutôt bien pour lui. Salut Ken ! Salut Jimmy, comment ça va ? Nous ça va, on commence à déconfiner donc on espère que ça ira de mieux en mieux. Et toi à Bali, comment ça se passe ? A Bali, pareil, heureusement nous la quarantaine n'a pas été stricte. On a eu beaucoup de restrictions, notamment au niveau des commerces, au niveau des malles, au niveau des plages. Notamment sont fermées, toutes les activités touristiques sont fermées. Mais on n'est pas confinés chez nous, on est quand même libres de sortir. Et bien sûr avec toutes les mesures de protection, hygiène, le masque est obligatoire. On fait tout notre possible pour protéger les autres. Parce que d'après ce qu'on a compris, étant jeune, on est moins impacté par le vieux. Donc voilà, notre responsabilité c'est de protéger les plus anciens et les plus vulnérables. Alors Ken, je ne sais pas si tu le sais, mais quand on dit Bali, tout de suite nous on pense à voyage, dépaysement, vacances, lieu magnifique. Toi tu y vis, c'est comment Bali ? C'est comme ça ? Comment on l'imagine ? Ah mais franchement, ce que vous voyez sur les photos, ce que vous voyez sur les vidéos, les blogs, les influenceurs, ils viennent tout le monde entier justement pour venir capter ce genre de petites images. Parce que Bali, ça attire les gens du monde entier. Il y a des gens, tu ne sais pas, il y a des millions de voyageurs tous les jours. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, les plages, c'est le rêve, la montagne, les rivières, toutes les petites îles à côté. Tu sais que Bali, c'est juste une petite île dans l'archipel indonésien, où il y a plus de 17 000 îles. Donc une fois que tu as posé les pieds à Bali, le voyage du rêve ne fait que commencer. Toi, tu es parti en Asie il y a quelques années. Avant Bali, je crois que tu étais à Singapour, c'est ça ? Voilà, j'étais à Singapour et avant Singapour, j'étais en Chine. Donc j'ai commencé par le nord de l'Asie et puis je suis descendu dans l'Asie au sud-est. Parce que voilà, la culture est plus proche de la culture martiniquaise. C'est beau, il fait chaud, voilà, les femmes sont très belles. Et pour le maquillage, tu sais que moi, je n'ai pas le choix, il faut que je d'ailleurs là où elles sont les plus proches. Alors oui, parce qu'on ne l'a pas dit. À la base, tu es maquilleur international, tu maquilles des stars. Tu es très connu d'ailleurs dans le milieu du make-up, comme on dit, comme étant un des make-up artistes reconnus, en tout cas dans ton domaine. Et du coup, d'ailleurs, je vois sur les étagères derrière, j'imagine que c'est des produits de maquillage qu'il y a derrière. Comment ça t'est venu, cette passion du maquillage ? Ça a commencé comment ? Voilà, elle a grandi d'abord en Martinique. Parce que c'est en Martinique qui a les plus belles femmes au monde, ça, tout le monde le sait. Je suis d'accord. Et voilà, vous êtes nés dans ce bain, justement, cet univers de côté. Et voilà, vous ne pouvez que grandir sur cette destinée. Voilà, après, il y a des étapes pour arriver au top niveau. Voilà, il faut passer par la France, faire des études. Ensuite, la Chine m'a permis d'avoir, je ne sais pas, un backbone indélébile. Parce que quand vous parlez chinois, ça vous ouvre des portes dans le monde entier. Vous pouvez parler à plus d'un nouveau milliard de personnes. Après, voilà, Singapour, c'est devenu sur le chemin comme, voilà, une opportunité et aussi une obligation de carrière pour se développer. Mais après, voilà, tu sais, quand on commence à avoir des petits poils blancs, tu vois, tu commences à penser un peu. Voilà, il faudrait peut-être vivre un endroit où, voilà, tu te sens bien, où tu peux développer ta carrière. Et puis aussi, quand tous les bons matins, tu te réveilles, c'est magnifique. Voilà, ta fille, elle a plus de goût. Voilà, on va dire ça comme ça. Avec tout ce que tu viens de nous dire, là, attends-toi à avoir plein d'antillais débarquer à Bali, moi, je te préviens. Ah, mais moi, j'en attends que vous, puisque, bon, voilà, tu sais, de part mon métier, nous, on organise plein de choses, tu vois, on fait des photoshoots sous les bateaux, des fois, on prend les hélicoptères pour faire, ou alors des doigts, pour faire des vues, des fées aériennes. Voilà, on boucle des superbes villas avec piscines. Donc, voilà, si vous voulez faire un petit tour à Bali, n'hésitez pas. Moi, je suis le premier guide sur place et puis je veux vous apporter la petite sauce martiniquaine qui fera la différence dans votre voyage. Écoute, tu nous fais rêver, tu nous fais rêver. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir si on vient à Bali ? On ne peut pas tout faire, bien évidemment, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des choses, des lieux incontournables à voir, à manger, à connaître ? Moi, tout d'abord, voilà, vous pouvez faire un voyage culinaire. Ça, c'est sûr que la carcinomie indonésienne, elle est assez proche aussi de la carcinomie antillaise, tu vois. Il y a beaucoup de plats autour du cochon, par exemple, et puis ils aiment aussi très épicés et sucrés. Après, le voyage aussi peut être culturel, religieusement, parce que, comme tu sais, à Bali, il y a bien beaucoup de bâtisses et les temples sont très nombreux. Parce qu'ici, il y a des fleurs qui sont magnifiques que tu fasses dans le sud de Bali, tu sais, à Oudouatou, déjà, quand tu arrives en haut du cliff, tu regardes une espèce de vue panoramique, tu sais, avec des plages, de sable au vin et puis l'eau tu reposes. Bon, là, même si tu n'as jamais surfé dans ta vie, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre une planche et puis aller sur l'eau. Mieux qu'un Tartan ? Ah, tu sais, franchement, il n'y a rien de mieux que la mort. Oui, c'est vrai. C'est juste que... C'est différent. Dans une recherche d'émancipation, de se dire, ah, je l'ai fait, eh bien, voilà, voyager à Bali, il peut vous donner, voilà, cette petite touche qui vous fait arriver pendant plusieurs années. Bon, écoute, on était content, en tout cas, de prendre tes nouvelles, de savoir que ça va bien de ton côté et puis de découvrir un petit peu Bali à travers toi. En tout cas, ça nous a donné énormément envie de venir découvrir, on viendrait avec notre planche de surf, histoire de vérifier si c'est aussi bien qu'à Tartan. Merci, en tout cas, Ken, c'était vraiment un plaisir. Moi, c'est moi qui te remercie, Jimmy, et puis si je peux passer un bon jour, tu vois, toute la famille Alcindor, la famille Adès, Saint-Joseph, et puis toute la famille qu'on a au François, tu sais, nous, on est loin des yeux, mais toujours près du cœur. Oui, tu sais, Ken, bon courage du côté de Bali et on se revoit sûrement très bientôt en Martinique. Merci à toi, en tout cas. C'était Ken Alcindor, comme quoi les Martiniquais sont partout et on peut vivre ses rêves, même à des milliers de kilomètres de son île, à condition de s'en donner les moyens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite avec un nouveau Martiniquais à découvrir quelque part dans le monde. A très vite sur La Première.